Il ne peut assurer la fonction stratégique de ses cousins du même constructeur, mais il est tout de même repris dans la catégorie bombardier lourd. Son but initial n'était pas de survoler Alep, mais les étendues d'eau glacée de l'Atlantique. Un appareil dévoyé, oublié, qui opère une remontée quand son crépuscule arrive. Évoluant en arrière-plan, il délivra de nouveau ses feux au lendemain des attentats du Bataclan. Aujourd'hui chez Defense Insider, le retour du Backfire. Une gestation difficile. Son ancêtre, le Tupole F22 Blinder, est mal né. Une configuration qui se voulait révolutionnaire, notamment par l'emploi de réacteurs en nacelle à la base de la dérive, qui n'ont pas amené les performances escomptées. Son manque de stabilité poussa donc l'URSS à immédiatement chercher à concevoir un remplaçant dès 1962. Dès 1967, les prototypes de la nouvelle variante voient le jour. La copie a été complètement revue, les réacteurs sont déplacés vers l'extrême arrière, et le concept de voilure à géométrie variable semble plus abouti. Les vols d'essai commencent en 1969. Le cahier des charges, notamment en termes de vitesse, peine à être atteint. Le Tu-22M0 ne satisfait pas. Le Tu-22M2 arrive en 1972, la formule fonctionne, la production va pouvoir commencer, et la doctrine de frappe longue distance à grande vitesse commence son ascension. L'aboutissement du projet attendra 1976 pour livrer l'itération dont nous connaissons l'esthétique, à savoir le Tu-22M3, qui entrera en service enfin en 1983. Un équipage de 4 personnes est nécessaire pour manier ce bombardier de 124 tonnes en ordre de combat, pouvant évoluer jusqu'à 2300 km heure. Évoluant à un plafond de 13 000 mètres, il peut embarquer 12 tonnes d'armement avec un rayon d'action de 6 800 km. Initialement réparti entre la VKS et la MA-VMF, à savoir l'aéronaval, l'effondrement de l'Union Soviétique a drastiquement réduit ses effectifs. Il a été décidé de regrouper la soixantaine d'appareils ayant survécu aux années 90 au sein de la VVS, sur quelques bases comme Olenya, proche de Murmansk, Chekhovka, proche de la frontière biélorusse, ainsi que Belaya, aux portes de l'Ukraine. La poussée de l'engin est assurée par deux moteurs Klimov NK-25 d'une poussée unitaire de 245 kN située tout à l'arrière, leur alimentation étant assurée par de longs conduits menant à des entrées d'air variables dont la forme est similaire à celle présente sur le MiG-25. Cette disposition particulière permet d'améliorer le taux de compression afin d'atteindre la vitesse de Mach 1,8. L'innovation la plus exotique reste bien sûr la voilure à géométrie variable. Prévue pour plusieurs angles selon les phases et profils de vol, son intérêt réside dans l'amélioration des performances générales de l'avion lors des décollages et des atterrissages, mais surtout pour conserver les meilleures caractéristiques de vol lors des transits à haute altitude ou encore des séquences de pénétration à basse altitude et à forte vitesse. Son principal handicap réside dans l'absence de capacité de ravitaillement en vol. Pour cause, le respect des accords SALT empêche l'armée russe de lui offrir une allonge supplémentaire. Les collecteurs sont pourtant présents et l'installation d'une perche est possible si le besoin s'en fait ressentir. La dernière version, le TU-22M3M, affiche en l'occurrence une protubérance sur le nez ayant à coup sûr le profil pour accueillir cette fameuse perche de ravitaillement. Malgré un âge relativement avancé, nécessité faisant force de loi, la modernisation de la flotte est vite devenue vitale au milieu des années 2000 pour des raisons que nous exposerons ensuite. Le projet d'une version M4 a longtemps été envisagé mais les surcoûts nécessaires et le temps manquant ont poussé vers la version M3M. L'objectif étant à l'heure actuelle une modernisation d'une trentaine d'appareils pour 2021 et de se projeter pour le reste des appareils, ensuite selon la marge économique du moment. Tout d'abord, l'amélioration générale de l'électronique de bord, l'ajout du radar NV-45 dérivé de la version installée sur Ilyushin 38N couplé à la numérisation des interfaces homme-machine permettra de réduire la charge de travail de l'équipage. On peut aussi noter l'implémentation maintenant quasi obligatoire d'écrons digitaux à tous les postes. Un nouveau module de contrôle de vol et de radionavigation intégrant le GLONASS ainsi qu'un IFF moderne. Ensuite viennent les plus gros travaux. Révision générale des cellules qui grâce aux précédentes difficultés de la Russie n'ont pas cumulé un nombre excessif d'heures de vol, ce chantier permet d'allonger la durée de vie de 15 ans, amenant ainsi à la date souhaitée de retrait de service. Le bitube de 23 mm de 600 coups asservis à un radar d'alerte disparaît pour laisser place à un carénage abritant de nouvelles installations de guerre électronique et de d'autodéfense passive. Enfin, traitons de l'évolution de l'armement, outre le fait d'être capable d'embarquer un large éventail de bombes lisses, le Backfire reste un lanceur de missiles. Pendant des années, le missile KH-22 a été son principal vecteur. Cette arme utilisait deux modes d'attaque spécifiques, le mode haute altitude, commencé par une montée à 27 000 m suivie d'une plongée à 30 degrés puis vitesse terminale de Mach 4.6. En basse altitude, montée à 12 000 m puis pente légère vers une vitesse Mach 3.5 pour une approche finale sous 500 m. Son successeur actuellement en service, le KH-32, qui reprend le même mode d'attaque mais pour une altitude de 40 km avec piquets très prononcés afin d'acquérir une vitesse d'impact dévastatrice. Le Kinjal, dérivé aérien de l'Iskander, actuellement porté par les MiG-31 spécialisés, est annoncé comme faisant partie de l'inventaire du TU-22 M3M. Les tentatives d'export du Backfire ont tout échoué malgré ses qualités, une version jet d'affaires pour 12 personnes a même été imaginée lors de la période trouble post-1991, mais le projet fut abandonné pour des raisons de normes écologiques. Les engagements Initialement prévu pour l'attaque de groupes aéronavales américains, comme on a pu l'apercevoir au cinéma dans le film La Somme de toutes les peurs, inspiré de l'ouvrage de Tom Clancy, le Tupolev a principalement rempli des missions de bombardement tactique avec des bombes lisses comme la FAB 250. Son premier déploiement a lieu en Afghanistan, sur la période 1987-1989, où son utilité reste marginale dans le cadre où ne sont pas procédés que des bombardements à haute altitude sur des supposées concentrations de Moudjahidine. On le verra avec la même absence d'effets, bombardés de manière hasardeuse Grozny lors de la première guerre de Tchétchénie. Puis 20, 2008 et le conflit en Ossétie. La prise de conscience après des années de dégrèvement capacitaire et d'entraînement drastiquement réduit, le ciblage est médiocre. Les effets du bombardement dérisoire en renforcent l'image d'une force aérienne russe manquant de professionnalisme. Le manque de moyens de guerre électronique et l'obsolescence des moyens de contre-mesure embarqués amènent à la perte d'un backfire abattu par un S-200 connu sous la désignation SA-5 Gammon. Ce sont des événements qui ont motivé en partie la volonté politique de la modernisation au standard M3M. Enfin, en 2015, le bombardier est engagé sur le théâtre syrien, notamment dans le secteur d'Alep et de Derezor. Dans les groupes de TU-22, seulement certains sont dotés du nouveau système de ciblage GFAST SVP 24-22. Dans ce contexte, un appareil effectue le ciblage pour que les autres effectuent leur passe de largage de bombes lisses de type FAB. La précision est aléatoire, les effets réels sur le terrain encore inconnus, mais la médiatisation a pris le pas sur la rationalité de l'engagement. L'important est de montrer que les forces russes savent mettre en œuvre depuis leur territoire des frappes longue distance dans des environnements complexes, bien que d'autres appareils comme le SU-34 effectuent les mêmes missions avec beaucoup plus d'efficience. A noter que des travaux sont en cours sur des aérodromes en Syrie pour pouvoir accueillir à terme les TU-22M3. Pour conclure, la flotte de TU-22M3 revient de loin en termes d'effectifs, d'entraînement et d'opérabilité. Sa disponibilité s'est grandement améliorée au prix de nombreuses années de lente modernisation de chaque appareil. Le niveau politique reconnaît enfin la pertinence d'une flotte de bombardiers lourds disposant de technologies crédibles et qui grâce au retour d'expérience a su réapprendre l'art de la frappe longue distance. Le défi pour les équipages de Backfire est désormais de tenir jusqu'à un tuilage par la modernisation et l'augmentation de la flotte de TU-160M2 Blackjack et surtout l'arrivée du futur bombardier lourd du programme PAC-DA qui rebattra peut-être les cartes de son temps. En attendant, nous verrons encore dans les 15 prochaines années la post-combustion bleutée des Tupolev-22 qui continuent d'incarner l'image glaçante d'un scope radar empli d'écho avant d'entendre « Vampire inbound ». Cette vidéo est terminée mais sachez que la chaîne Défense Insider a pour objectif de partager notre passion commune pour le monde de la défense, le tout gratuitement de manière apolitique et neutre au travers de nos professeurs, intellectuels, auteurs et militaires qui écrivent pour nous ces différents sujets. Nous nous engageons à ne jamais sponsoriser ces vidéos pour garder notre indépendance économique. C'est pour cela qu'en échange, pour compenser les coûts, notamment en matière d'ouvrages, livres, magazines et les divers abonnements pour vous produire ces vidéos que nous avons un Tipeee où vous pouvez participer des 1€ pour nous aider à maintenir l'indépendance et la neutralité de cette chaîne, car il n'y a pas de petits dons pour assurer l'accès à l'information au plus grand nombre.